C'est quand même terrible, ces mécanismes de délation sur Internet. Et ensuite, c'est repris par les gens qui ne travaillent pas. Si ça prenait une audition à l'Assemblée nationale pour faire taire Ségolène Royal, ça saurait franchement. Vous savez, il y a beaucoup de réunions sur les sujets arctiques. Je me suis déplacée 15 fois en deux ans. J'ai visité tous les pays du cercle arctique, le Groenland, la Norvège, la Russie, la Finlande, l'Islande. Je retourne la semaine prochaine. Donc, on pourrait au contraire me dire, vous vous déplacez trop. Je fais attention au coût de ces déplacements, au bilan carbone. Et je ne vais pas aux réunions auxquelles je ne suis pas utile. Depuis sa nomination, Ségolène Royal a effectué en tout et pour tout, très précisément, 12 voyages en relation aux questions polaires, que ce soit arctique ou antarctique. C'est vrai qu'à certaines réunions, je ne suis pas et je l'assume et je continuera à ne pas y aller si je puis être représentée. Ségolène Royal, elle le montre depuis à peu près un an. Il y a un an, elle nous expliquait ce qu'il fallait pour arrêter la crise des gilets jaunes. Moi, si j'avais des responsabilités, en 24 heures, la taxe carbone aura été retirée. Il y a quelques semaines, elle nous expliquait ce qu'il fallait pour revoir en profondeur la réforme des retraites. Comment est-ce que le calme peut revenir, si ce n'est en retirant cette réforme et en reprenant le travail dans de bonnes conditions, correctement, sur des bases claires, en début d'année prochaine ? Il y a quelques jours, elle nous expliquait, en tout cas elle expliquait au président, ce qu'il devrait faire après l'issue de son mandat, quelle retraite il pourrait prendre ou pas. Ségolène Royal est à nouveau entrée en politique. Il y a un devoir de réserve et je pense que sa gestion du devoir de réserve est très élastique. Cette affirmation est fausse. Je ne l'aurais pas répondu parce que ces questions étaient déjà diffamatoires en tant que telles. et elle s'appuyait sur une affirmation de ce journaliste, investigateur, délateur. Le journaliste, reporter de la cellule d'investigation. La cellule d'investigation délation, pardon de dire cela, mais c'est la réalité, puisqu'il faisait état de témoignages ou de documents qui étaient en sa possession et qui justifiaient ces questions diffamatoires. Vous avez dénoncé des propos diffamatoires, est-ce que vous avez porté plainte ? Oui, la plainte est rédigée, la plainte va être déposée. Au moment où, comme par hasard, j'apparais dans les sondages la mieux placée pour relever le défi de la gauche à l'élection présidentielle, comme par hasard, les attaques, l'agression, les agressions, les calomnies viennent en ce moment. C'est quand même étrange. Ça intervient aussi au moment où je mène des combats très durs contre le lobby du glyphosate, des pesticides, comme par hasard. On n'a jamais entendu autant parler des pôles.